Bonjour à tous, je m'appelle Audrey. Aujourd'hui, je vais me lancer dans l'apprentissage d'un morceau à la guitare grâce à l'application Coach Guitar que j'ai découverte récemment et qui a changé ma façon d'apprendre la guitare. Donc je me suis lancé le challenge de savoir jouer un morceau des Foo Fighters qui s'appelle The Best of You. Je choisis le cours sur l'application. Vous avez en dessous le manche de la guitare qui est dessinée avec les points qui sont indiqués, l'endroit où vous devez poser vos doigts mais également les cordes que vous devez jouer. Et au-dessus, vous avez un guitariste professionnel qui vous montre exactement comment vous devez jouer les accords. Et moi, je trouve ça juste génialissime parce que c'est un gain de temps fou. Pas besoin d'apprendre à lire une tablature, pas besoin de se poser 10 000 questions. Et vous n'avez plus qu'à reproduire derrière le même accord pour commencer à apprendre le morceau. Donc là, je vais me lancer dans la partie 1. Donc j'ai un point rouge, j'ai un point vert pour ce doigt-là et un point jaune pour le troisième doigt. Donc on va voir si c'est... Ouais, alors j'ai encore un petit problème de placement de mes doigts. Donc quand ça ne sonne pas bien, il ne faut pas hésiter à bouger un peu ses mains. On dirait bien... que c'est le bon accord. On va tenter la partie 2. Le petit dessin qui m'a dit où mettre mes doigts. Donc j'ai que deux doigts à utiliser. Je me le remets, histoire d'être sûre. C'est bien le bon accord. Et je vais regarder la dernière partie de ce couplet. Ok, donc là, j'ai les 3 morceaux de mon couplet. Donc je vais tenter de jouer le couplet au complet, comme ils disent sur l'application. Donc je clique sur couplet complet. Et essayer de jouer avec. Eh bien, c'est plus facile que ce que je pensais. Pouvoir visuellement avoir quelqu'un en face de soi, donc sur l'application, qui montre précisément où poser les doigts. Ça, c'est vraiment un gain de temps, je pense, incroyable. C'est simple et efficace. Bon, je vais me lancer aujourd'hui dans le deuxième refrain. Ça, c'est un nouvel accord. Donc j'ai mes 4 doigts à placer. Ouais, ça c'est un peu plus dur, mais... On va essayer de les enchaîner. Et donc avec ça, je suis prête pour le refrain complet. Et là, le nouvel accord... Je vais aller travailler ça, jusqu'à ce que ça rentre. Alors, on va tenter le pont. Je vais commencer par la première partie du pont, voir ce que ça donne. Je crois que j'ai compris, donc ça donne... Et bien, on va se le tenter en complet. Ok, je vais m'entraîner un peu. On va se lancer dans la dernière partie. Je vais regarder la vidéo explicative. J'ai le même accord. Ok. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à prendre le morceau en entier. Il n'y a plus qu'à prendre le morceau en entier. C'est parti ! Bon, il y a encore un peu de boulot, mais en tout cas, je ne pensais pas arriver aussi vite en quelques jours seulement du début à la fin de ce morceau que j'ai toujours rêvé de jouer. Donc voilà, je n'ai plus qu'à continuer de m'entraîner. Je pense que d'ici quelques jours, ce sera dans la poche. Voilà.